Oui Hélène, je suis en compagnie de Patrice Jamais, qui vient d'être élue maire de Marina avec un petit peu plus de 45% de suffrage. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour vous d'être au milieu de grands partis politiques comme le parti d'Émile Bernodon et le parti majoritaire ? Dans la vie, il n'est jamais facile de vivre. Et en tous les cas, pendant les élections, on a deux grands groupes qui sont en mes trousses. Vous avez eu des doutes par moment ? Non, pas du tout. Nous restons sereins parce que nous avons géré notre commune comme il faut et voilà. Alors là, vous allez devoir gérer le conseil municipal maintenant avec deux autres représentants, deux grands partis. Comment vous pensez vous y prendre ? Non mais c'est des hommes ça. On peut gérer ça très facilement. Nous avons vécu trois ans avec, je pense, le même nombre de personnes en minorité. Et ça n'a pas été difficile de gérer tout ça. Est-ce que ça vous étonne le pouvoir qu'a encore Émile Bernodon dans votre commune ? Pourquoi ? Il a toujours son pouvoir lui ? Ça m'étonnerait. Il n'a plus de pouvoir lui. On voit qu'il y a des quartiers par exemple comme Hiti Mahana ou Faridoy ou Lucie Lucas arrivent largement en tête. Ah si vous parlez de Lucie Lucas, ok. Mais Émile Bernodon, il ne fait pas partie de la liste de Lucie Lucas. Ça c'est clair pour moi. Donc c'est Lucie Lucas qui a gagné. On sait que c'est toujours Émile Bernodon quand même qui la soutient. Est-ce que ça vous étonne vous ? Ça ne m'étonne pas du tout. Émile soutient Lucas. Mais ce qui est étonnant, c'est Lucas qui s'est approché d'Emile. C'est ça qui m'étonne beaucoup. Mais la réussite de cette équipe-là, c'est Lucie Lucas. Je suis convaincu. Et vous, vous allez rester apolitique, en tout cas avec votre parti, ou vous avez l'intention de rejoindre un grand parti politique aujourd'hui ? Et tout dépendra. Qu'est-ce qui va se passer d'ici deux ans ? Quelles sont les choses qui vont se passer ? Est-ce que vraiment on aura besoin de s'allier à d'autres partis politiques ? Voilà. Je vais vous laisser. Je crois que vous devez aller annoncer les résultats. On a eu les résultats du dernier bureau. Ça y est, c'est arrivé. Donc, Patrice, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, Hélène, eh bien, Patrice Jamais a été élue à Mahina. C'est donc un maire apolitique qui continue de tenir la commune ici face aux deux grands partis. Je vous laisse maintenant avec Carmène Doum pour...